Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je voulais juste vous parler rapidement du livre de Pierre Gervais. Je vous avais dit que j'aurais terminé de le lire. Quand j'aurais terminé de le lire, j'allais vous parler honnêtement de ce que j'ai pensé de ce livre-là. En général, je vous dirais que... Puis ça se peut qu'il y ait des spoils en passant. C'est pour ça que j'ai marqué spoiler dans le titre. Fait que si jamais vous ne l'avez pas encore lu, vous ne voulez vraiment pas qu'on en entendre parler. Il va y avoir bien sûr un sommet en général. Mais si jamais tu ne veux pas en entendre parler, je ne t'invite pas à écouter cette vidéo-là pour être honnête avec toi. Mais il y a une chose que je vais te dire avant que tu fermes la vidéo, si c'est le cas. Peu importe ce que je vais te dire, il n'y a absolument rien qui va te surprendre. C'est déjà ça que je te dis. Peu importe ce que je vais te dire en ce moment, il n'y a absolument rien qui va te surprendre. Moi, je ne suis pas... C'est sûr que Pierre Gervais, ça fait plusieurs années qu'il est là. Je n'ai pas été dans la génération de connaître la plupart des grands joueurs qui ont fait partie de l'histoire du Canadien. Tu sais, les Vincent Dorfus, les Carboneau, quand ça jouait la dernière conquête de la Coupe Stanley, l'autre d'avant, Patrick Roy. Je n'étais pas assez impliqué dans l'univers du hockey pour pouvoir regarder ces grands-là du sport. Fait que c'était quand même le fun d'avoir quelques anecdotes également de tout ça. Je vous dirais que le livre est 50-50 là-dessus aussi. Il y a 50%, c'est surtout... Il faut quand même que tu remontes assez loin. Il y a beaucoup d'histoires, 50%, un peu plus d'actualité, je crois. Si j'avais à le répartir comme ça. Fait que pour ça, je pense qu'il est bien balancé, des anecdotes d'aujourd'hui, des anecdotes d'autrefois. Sinon, je vous dirais que si vous avez été offensé, vous avez joué à la vierge offensée la première fois quand les scoops ont commencé à sortir, je vous venais à vous dire que vous êtes offensé à pas grand-chose. Parce que sérieusement, puis en plus, malgré tout, il n'y a pas grand-chose d'autre. Malgré tout ce qui a été sorti par les médias, t'aurais beau creuser encore plus, t'aurais rien trouvé d'autre. Fait que c'est vraiment, c'est très light ce qu'il s'est dit. À part que Piqué Subban, le vestiaire au complet, n'était pas un fan de lui, qu'il se prenait au-dessus de son sport, au-dessus de l'équipe. Désolé. À part aussi du fait que Max Pacioretty, selon la vision de Pierre Gervais, n'était pas une bonne personne. Il aurait été levé dans Watt. Même si on pouvait gagner par un haut pointage, il était quand même, si lui n'avait pas fait de points, il allait être en tabarnak. Je veux dire, il écorche un petit peu Dominique Ducharme aussi, disant qu'il n'était pas préparé. Disant qu'il disait, tout était brouillon. On peut le savoir juste la veille, des entraînements, des ci, des ça. Il y a une histoire qui est intéressante par rapport à Ducharme. C'est ça que je voulais vous dire. Ce n'est pas vraiment une histoire, c'est plus une anecdote. Dominique Ducharme, quand il est rentré en poste, je pense que dans la première semaine, il a fait une affaire qui ressemblait beaucoup à ce que les Maple Leafs ont fait cette saison-ci. Sauf que les Maple Leafs ont décidé d'aller à l'encontre de la convention collective et de prendre une journée de vol pour aller en destination d'un match dans les journées congées des joueurs. Et puis Dominique Ducharme a fait sensiblement la même chose, sauf que c'était dans la première semaine qu'il venait d'arriver. Sauf que lui, c'était pire que ça. C'était un entraînement qu'il a décidé de prendre quand même. Ça ne l'avait vraiment pas plu aux joueurs. Mais les conventions collectives sont là pour protéger les joueurs. Fait que quand même qu'une organisation de hockey, quand même que le coach, quand même que le DG, se met à dire, à demander à leur capitaine, à demander à leurs joueurs si c'est possible de faire ça quand même, ça reste de l'abus. Ça reste de l'abus parce que la convention est là pour protéger les joueurs. Donc tu ne peux pas arriver et faire comme, « Ah, mais ça s'est entendu avec les joueurs. » Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il s'aurait mis le vestiaire quasiment à dos. Drette, aussitôt qu'il est rentré. Puis c'est ça, ça, c'est mieux que de ça. Il y a quand même eu d'autres problèmes avec Dominique Ducharme, entre autres le fait qu'il n'était pas organisé. Ça, ça a été un des gros problèmes chez Pierre Gervais avec Dominique Ducharme. Sinon, il écorche aussi Marc Bergevin, mais il lui lance quelques fleurs aussi. Il disait que Marc Bergevin, ça a été super efficace quand il a commencé à entrer en poste. Ça a vraiment fait du bien, mais comme tout règne à un moment donné, il faut que ça aille une limite. Et puis à la fin, il y avait beaucoup de problèmes. C'était surtout au niveau du comportement, qu'il disait avec Marc Bergevin, dans la façon de faire les choses. Des fois, il pouvait se comporter comme un adolescent. crier à toute tête, frapper des portes, puis la minute d'après, être super coq avec tout le monde. Bref, c'était un petit peu compliqué de ce côté-là, mais sinon, quand même, il avait fait des bonnes choses. Il avait souligné qu'il avait fait quand même des bonnes choses pour l'organisation. Ce que j'en retiens, ça, c'est ce qui est vraiment négatif, le crunchy. J'ai peut-être un petit point aussi, que ça, vous ne l'avez probablement pas entendu. Un petit affaire que moi, j'ai très intéressé. J'étais très intéressé par ça. Il a identifié ses deux pires joueurs avec lesquels il a travaillé. Il a dit les deux pires joueurs avec lesquels il a travaillé. Il a dit Michael Camilleri. Michael Camilleri, ça a été le pire individu que j'ai jamais eu, selon lui, dans le vestiaire. Un gars qui était trop fierpette, qui était fendant, qui avait trop une grosse attitude, puis qu'il a même fait brailler une personnelle du staff des Canadiens une fois, parce que Camilleri avait fait débarquer plein de membres de sa famille ou de ses proches à un moment donné. Je pense que c'était dans... Je ne sais pas si c'était dans le lunchroom ou dans le vestiaire ou... Bref, peu importe. Il y a eu du monde qui n'avait pas d'affaires là. Puis, genre, il aurait reviré une femme qui travaillait dans l'organisation du Canadien puis elle l'avait fait brailler. C'était la première fois qu'elle braillait, genre en 20 et 30 ans de service. Et puis, c'est Michael Camilleri qui l'aurait fait brailler. Puis, Pierre Gervais, il aurait lancé une flèche également, genre pour dire, « Bon, t'es fier de ça, là. T'es fier d'avoir fait brailler cette femme-là. » Parce que lui, il parlait de ça avec d'autres mondes puis il était donc fier d'avoir dit qu'il y avait une personne qui avait braillé. Bref, Camilleri parlait que c'était pourri, c'était poison pour le vestiaire. Et l'autre, c'est Yanninima, un joueur que moi, je n'ai pas couvert, que je n'ai pas vu avec les Canadiens de Montréal, mais que je sais qu'il était impliqué dans la transaction avec Mike Ribeiro. Ribeiro qui, lui, je sais, je l'ai connu un petit peu parce que je sais que les gens l'aimaient beaucoup. C'était un des fans favorites. Fait que, ouais, Yanninima qui est arrivé puis Yanninima qui n'était jamais à jeun, qui buvait comme un trou, se défonçait comme un mongol. Fait que, ouais, ça aussi, c'était un piètre humain. Et puis ça, c'est drôle parce que c'était le... C'était le... Le gérant d'équipement de l'autre équipe qui avait appelé Pierre Gervais pour lui dire, « Ce qu'on t'envoie là, c'est vraiment de la tabarnak de merde. » C'est vraiment pourri. Fait que, c'est quand même assez drôle. C'est quand même assez drôle. C'est le genre de truc dans le livre que ça m'a vraiment fait bien rire des petits passages comme ça. Mais je vous jure, à part tout ce que je viens de vous nommer là, vous ne trouverez pas grand-chose d'hyper croustillant pour de vrai. La plupart du temps, Pierre Gervais envoie des fleurs à des bons joueurs qu'il a côtoyé, entre autres Sakukuihu. Il y a une affaire que je voulais absolument vous parler également. en parlant de Sakukuihu. Sakukuihu, quand il est arrivé, après le repêchage, je pense que c'était la première fois qu'il rentrait en sol américain. Et puis, une des premières personnes qui l'a accueilli, ou la première personne, c'était Pierre Gervais. C'est pour ça qu'ils ont gardé une relation qui était quand même assez serrée. Et puis, un moment donné, dans la vie de Pierre Gervais, ça n'allait pas tellement bien. Je pense qu'il y a eu une séparation, une rupture avec sa conjointe. Et puis, à un moment donné, ça n'allait pas trop bien dans sa vie. Je ne sais pas si ça n'allait pas trop trop ce qu'il allait coucher parce que je pense qu'il avait laissé la maison à sa conjointe et tout. Et puis, Sakukuihu, avant la fin d'une saison, quand il avait entendu parler de ça, est allé au bureau de Pierre Gervais et puis, il lui a laissé les clés de son condo. Il a dit, moi, je vous garde. Il a dit, cet appart-là, ce condo-là, il est à toi. Serre-toi, man. Il y a une cave à vin. Il y a tout. Assure-toi juste que quand moi, je vais revenir pour la saison prochaine parce que je vais aller passer l'été en Europe. Assure-toi juste que quand je vais revenir la saison prochaine, toi, tu sois prêt pour que je puisse revenir. Je te fais déjà les paiements. Les paiements sont... J'ai fait... Je pense qu'il y avait comme 7-8 paiements déjà de préparer. Tu fais juste aller porter les chèques puis tout va être du contrôle. Fait que, juste pour montrer à quel point que Sakukuihu avait un grand cœur et c'était un bon humain. Pierre Gervais adorait Sakukuihu. Fait que, j'ai beaucoup aimé cette histoire-là également beaucoup plus détaillée dans le livre, évidemment. Mais il y en a... Il y en a quelques-uns d'autres. Le livre, il est chaleureux. Moi, j'ai trouvé que le livre était chaleureux. Ça parle d'un humain honnête. Quelqu'un qui... Quelqu'un qui ne contera pas de bullshit. Fait que oui, des fois, il va avoir... Il va avoir des atomes crochus. Il va avoir du crunchy. Mais, je te dirais que 80% du temps, c'est juste des choses qui sont réconfortantes à lire. C'est des choses qui sont le fun. Puis, pour moi, si j'avais à donner une note sur 10 sur ce livre-là, je donnerais un 8. La seule raison pour laquelle je ne donne pas, mettons, un 10, c'est que je pense que... Il n'y a pas de retenue. Il n'y a pas de retenue dans le livre. C'est que je pense qu'il est maigre. Il n'y a pas beaucoup de pages. Vous allez dire, oui, c'est quand même un livre de 269 pages. Mais regarde à quel point c'est... Moi, je trouve que c'est écrit gros. C'est écrit gros puis dans le milieu du livre, il y a beaucoup de pages où c'est des photos. Somme toute, c'est un livre qui aurait pu être beaucoup plus court. Honnêtement, c'est un livre qui aurait pu être beaucoup plus court. Mais c'est une lecture que vous devez absolument faire si vous êtes fan du Canadien de Montréal. Il y a beaucoup de choses que vous allez... Pour vrai, il y a des choses que vous allez apprendre, mais c'est des petites anecdotes sur le site que vous allez apprendre. C'est comme... Il explique qu'est-ce qu'il fait la journée qu'il y a un joueur qui est échangé, c'est quoi l'ordre des choses, quand il y a un nouveau DG. Il explique plein d'autres choses, plein de trucs qui ont rapport avec sa job qui sont intéressantes à savoir. Puis il parle aussi des comms du Canadien et tout. C'était vraiment le fun. J'en aurais mangé plus, je pense que j'en aurais mangé plus, mais ceux-là qui sont frustrés par ce qui a été dit là-dedans et qu'on ne peut plus rien dire dans le... Ce n'est pas long. On ne peut plus rien dire dans le vestiaire et ça commence à chigner. Non, pour de vrai, le monde va vraiment trop loin avec ça. Il n'y a pas de chignage. Si tu es surpris parce que Pierre Gervais dit dans ce livre-là, pour vrai, tu es choqué à pas grand-chose. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là et que ça vous aura donné envie de lire le livre de Pierre Gervais. Je n'ai vraiment pas tout dit. Il y a plusieurs autres choses là-dedans. Je vous invite à le faire. Vous allez grandement aimer ça. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Sur ce, Peace out, guys. Peace out, guys.